Voici qu'on nous annonce, que la Russie annonce que sa nouvelle arme fatale, le Poséidon, ce missile sous-marin à tsunami radioactif, excusé du peu, est opérationnel. Alors c'est un peu la dernière pièce du musée de l'Apocalypse qui s'enrichit régulièrement et qui est affichée par Moscou comme ça. Il y a eu le missile hypersonique, il n'est pas là le missile hypersonique avant-garde, si je ne m'abuse, l'intercontinental Sarmat, le missile Tchernobyl volant, comme on l'a annoncé à chaque fois, une inventivité extraordinaire pour trouver des noms. Et puis le fameux Zircon, eh bien vous, si vous les avez aimés, vous aimerez aussi le Poséidon. De quoi s'agit-il ? Que s'est-il passé ? Voici les indispensables avec Quentin Berrichel. Bonsoir Quentin. Bonsoir David, bonsoir à tous. Donc ce Poséidon serait fin prêt, qui le dit ? Eh bien c'est l'agence de presse russe TASS pro-Kremlin qui l'a annoncé hier. Selon une source militaire russe, le premier lot de munitions Poséidon a été fabriqué et sera bientôt installé sur le sous-marin Belgorod. Alors qu'est-ce que le Poséidon ? Eh bien le voici David, appelé également par Moscou l'arme de l'Apocalypse. C'est la seule image qui existe aujourd'hui de ce missile. Poséidon fait partie de ces armes dites inarrêtables par Vladimir Poutine, ces armes nouvelle génération. Une portée de 10 000 km capable d'être lancée à une vitesse de 200 nœuds, soit 370 km heure dans l'eau et ce à plus de 1000 mètres de profondeur. Il échapperait à tous les systèmes de défense occidentaux, mais ce qui est le plus mis en avant par les Russes dans leur roulement de tambour, ce sont les dégâts que pourrait faire ce missile Poséidon. Si l'on en croit les démonstrations appuyées de la télévision d'État russe, regardées hier de manière d'ailleurs assez lugubre à grands coups d'images de synthèse, le Poséidon est capable de déclencher un gigantesque tsunami avec des vagues regardées de plusieurs centaines de mètres qui submergeraient par exemple toute la Grande-Bretagne. Le nuage radioactif également s'étendrait à plusieurs centaines de kilomètres jusqu'aux côtes françaises. De toute évidence, la télévision d'État russe joue la surenchère dans la terreur nucléaire pour tenter d'effrayer les opinions publiques occidentales. Cela dit, rien, à part l'annonce de l'agence de presse Rustas, ne confirme si le Poséidon existe bel et bien, et s'il est vraiment prêt au combat, faut-il exclure un effet d'annonce ? Je vous laisse en juger. Restez avec nous, Quentin, on s'interrompt un instant. Est-ce qu'on est dans la mise en scène hollywoodienne ? Ou est-ce que nos services de renseignement, d'autres services de renseignement occidentaux, ont des certitudes sur l'existence ou pas, le côté opérationnel ou pas, de ce fameux missile Poséidon général ? Ce n'est pas encore totalement clair, mais malheureusement, très malheureusement, ce n'est pas impossible. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qu'on observe là ? C'est une immense torpille, en fait, qui peut aller très très loin, il y a 10 000 kilomètres, qui va à une certaine vitesse, mais surtout, ce qui est absolument abominable, c'est que dedans, vous avez une bombe atomique, en fait. C'est tout simplement une bombe atomique que, éventuellement, les Russes feraient exploser sous l'eau, et donc, avec l'énergie qui est développée là, ça crée, en fait, une vague immense, et effectivement, on peut imaginer que ça fait des dégâts assez importants. Donc, ce n'est pas délirant, ce scénario tel qu'il est explosé par les Russes ? Malheureusement, techniquement, ce n'est pas délirant. Malheureusement, les bombe atomiques, vous les mettez dans différentes choses, mais là, c'est un peu une première de le mettre dans une torpille sous-marine, enfin, je n'appelle ça une torpille, mais elle est immense, évidemment, et qui serait envoyée à une certaine distance. Malheureusement, ce n'est pas totalement impossible. C'est diabolique, mais ce n'est pas impossible. Bon, il y a un côté mise en scène, évidemment, mais qu'est-ce qu'il y a derrière, selon vous, et si on le sait ? Quelques mots. Bon, ce n'est pas la première fois qu'on parle de cette torpille, puisqu'il s'agit bien d'une torpille et pas d'un missile. Ce n'est pas la première fois qu'il y a une mise en scène un peu ridicule par Rossia 1, des spécialistes militaires, qui évoquent le fait que l'on va créer un tsunami et qu'on va détruire la ville de Londres, c'est-à-dire qu'il y a une vocation à rappeler que l'ennemi, c'est la Grande-Bretagne. Il y a de cela quelques mois, les protagonistes, notamment celui qui a présenté la torpille, évoquaient le fait qu'il suffirait de frapper les côtes anglaises et Londres serait totalement engloutie. Je ne suis pas du tout certain que c'est la stratégie ou le caractère opérationnel que la marine russe veut mettre en avant. Effectivement, on savait que cette torpille était en cours de construction. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en train de préparer une alternative. Pour l'instant, on n'a pas cette alternative, mais il est tout à fait possible que quand il y aura... Quand vous dites alternative, vous voulez dire pour l'arrêter ? Oui, pour la détruire avant qu'elle ne puisse atteindre... Ça, pour l'instant, ça n'existe pas. À ma connaissance, non. Tout se passe comme s'il s'agissait de raviver une psychose de l'anéantissement nucléaire qui avait eu tendance à s'étioler. Deuxième remarque, bon, vrai ou faux, ce n'est pas une arme du champ de bataille. On peut toujours vouloir écraser un scarabée avec un marteau pilon, mais ce qui se joue en ce moment, c'est des batailles d'artillerie à l'ancienne. Donc, on a plus besoin d'obus, de mortiers, de tout ce que vous voulez, de chars, effectivement, que de missiles hypersoniques ou de torpilles définitives. Et puis, un dernier point, alors, juste ironiquement, mais si mes cours de mythologie ne sont pas trop anciens, Poséidon, dieu grec de la mer... Ah, je vous attendais sur ce terrain, Vincent. Dieu grec de la mer, des vents et des tremblements de terre, référence au tsunami. Mais j'observe aussi que l'instrument emblématique de Poséidon, c'est le trident, et que le trident appartient à l'imagerie nationale ukrainienne, y compris sur son drapeau. Je m'arrête là-dessus. Isabelle, donc, c'est les opinions occidentales, une nouvelle fois, qui sont encore visées. En fait, à chaque fois, soit que les Russes perdent face aux Ukrainiens sur le terrain, soit que les Occidentaux livrent de nouvelles armes à l'armée ukrainienne, Vladimir Poutine, ou plutôt, d'ailleurs, son entourage, parce que lui, directement, ne le fait pas, brandit la menace nucléaire pour freiner le soutien occidental. Et ça, en fait, cette torpille, enfin, l'image de cette torpille suit de quelques jours des déclarations extrêmement violentes des propagandistes du Kremlin à la télévision, menaçant la frappe, menaçant la France de, je cite, frappe préventive, parce qu'elle avait accepté de livrer des chars légers à l'Ukraine. Et puis, et Soloviev, donc, ce propagandiste, continuait, je crois que c'est lui, d'ailleurs, à moins que ce soit un député de la Douma, plutôt, continuait en disant, bon, ben, la France n'existera plus, et alors. Voilà. Donc, c'est toujours la même chose. La menace nucléaire, pour l'instant, je pense que la seule action positive de la Chine dans ce dossier et au sein de cette alliance forgée entre la Russie et la Chine contre l'Occident a été, au G20 de Bali, de sonner, en quelque sorte, une espèce de fin de récré sur la question nucléaire vis-à-vis de Vladimir Poutine. J'ose espérer que cette, en fait, menace, cette limite, cette ligne rouge qui a été imposée par les Chinois subsiste. Enfin, quand même, la morale de l'histoire, c'est qu'un jour, il va falloir se débarrasser du maître du Kremlin, parce qu'on ne va pas passer 20 ans avec des menaces nucléaires de ce type toutes les trois semaines. Pour prolonger ce que vous dites, on vous retrouve, Quentin, parce que la télévision d'État a récidivé, alors pas spécialement contre la France, mais à nouveau, elle sert de chambre d'écho pour la grande menace d'une attaque nucléaire. On remet une pièce dans la machine. Oui, l'annonce des chars lourds livrés par les Européens à l'Ukraine suscite le bonment de torse des commentateurs russes sur les plateaux télé. Pour eux, c'est la ligne rouge à ne pas franchir et elle n'aura qu'une seule réponse. Écoutez. C'est-à-dire qu'il y a d'échoire à l'Ukraine d'échoire à l'Ukraine, c'est la Bretagne. Il me dit « tu es malheureux, comment ça peut ? » Bien sûr, comment ça peut ? Voilà, c'est lui. C'est lui qui avait parlé de la Grande-Bretagne, effectivement, il y a six mois. Bon, ça devient un grand classique, comme vous le disiez, Isabelle. Alors, ce qu'on peut noter là, c'est qu'on vise effectivement les opinions occidentales, mais que pour l'instant, ça n'a pas d'effet. Et puis, que le patron de l'OTAN lui-même a tenu à répondre. Oui, Jens Stottenberg, le secrétaire général de l'OTAN, était interrogé il y a deux jours sur les réticences d'Olaf Scholz, le chancelier allemand, à livrer des chars léopards à l'Ukraine. Il a répondu dans un entretien au quotidien allemand. Il a répondu de manière très posée. Vous allez le voir, sa réponse. Ce risque d'utilisation d'armes nucléaires par la Russie est faible. La Chine et d'autres pays ont fait savoir au Kremlin que les armes nucléaires ne devaient pas être utilisées. Jens Stottenberg vous a écouté, Isabelle. Avant que ce soit l'inverse, mais ça va plutôt dans l'autre sens. Merci, merci Quentin. Je crois qu'on est au clair sur cette menace qui revient, ce bruit de grosse caisse qui revient sur le nucléaire. Autre clin d'œil de l'histoire, l'un des orateurs les plus ardents de la télévision russe, un député à Douma aussi, qui s'appelle Vyacheslav Nikonov. C'est lui qui continue de parler de dénazification. Il dit que les États-Unis et l'OTAN, c'est le quatrième Reich. Pour l'anecdote, le dénommé Nikonov est le petit-fils de Molotov, l'homme du pacte germano-soviétique, donc Ribbentrop-Molotov. Comme héros et messie de la lutte contre le nazisme, on doit pouvoir trouver mieux en cherchant un peu. Merci.